5 conseils pour mieux organiser sa journée Si vous écrivez des to-do list à rallonge et que le soir à la fin de votre journée vous avez à peine couché un tiers de ce que vous deviez faire dans votre journée et que vous ne vous sentez pas productif du tout dans cette vidéo je vais vous donner tous mes conseils pour être plus organisé pour être plus productif et du coup atteindre tous vos objectifs et surtout pour arrêter de faire des to-do list interminables qui vous stressent et qu'en fait vous n'arrivez jamais à faire parce que le problème c'est souvent d'avoir des to-do list à rallonge ça nous démotive dès le début de la journée Dans cette vidéo je vais vous donner ma méthode qui me permet de rester organisée de continuer à avoir des journées qui soient structurées sans couler sous le nombre de choses à faire Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Lucie et sur cette chaîne on parle d'organisation, d'habitude et de finances personnelles donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, pour ça t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner et également à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos Je sors 3 vidéos par semaine autour des sujets d'organisation, de finances personnelles donc vraiment si tu ne peux rater aucune de ces vidéos, pense à t'abonner et également ça me donne énormément de force et ça soutient énormément mon travail donc vraiment je veux remercier tous ceux qui m'ont rejoint ces derniers mois ça me fait énormément plaisir donc aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour être beaucoup plus organisée et je vais également vous parler de mon template notion organisation au top qui est vraiment un template absolument indispensable pour les personnes qui sont débordées et qui veulent rester organisées c'est comme ça que moi j'organise toute ma vie professionnelle, toute ma vie personnelle sur ce template donc pour le télécharger, le lien il est dans la description mais je vous en parlerai un petit peu plus dans la vidéo la première chose c'est vraiment de comprendre son chronotype est-ce que vous avez déjà ressenti qu'à certaines périodes de la journée vous êtes plus productif, vous êtes plus concentré et vous arrivez à mieux avancer alors qu'à d'autres moments vous êtes plutôt mou, vous avez plutôt envie de vous reposer ou de scouler ou de faire du sport bref vous avez tous des moments où vous êtes concentré et bien c'est important de comprendre comment fonctionne votre corps comment fonctionne votre esprit pour être sûr de faire au moment de la journée les tâches les plus propices à votre corps et à votre manière de fonctionner donc là le fonctionnement de notre corps, de notre esprit c'est lié en fait à notre chronotype les chronotypes c'est simplement notre profil énergétique est-ce qu'on est plus du matin, est-ce qu'on est plus du soir est-ce qu'on est plus de l'après-midi, est-ce qu'on est plus de la nuit souvent on dit je suis plus du matin donc je peux mieux travailler le matin c'est un petit peu un raccourci un peu simpliste du chronotype parce qu'en soi on peut tous faire des choses le matin par contre notre corps va faire peut-être plus des choses physiques ou avoir plus des choses mentales le matin donc c'est bien important de comprendre quand sont nos capacités à chacun il y a quatre chronotypes différents donc il y a l'ours l'ours c'est un profil qui est plutôt social un profil qui est plutôt extraverti c'est le profil chronotype qu'on va retrouver le plus dans la population il a des horaires de travail et des horaires de concentration qui sont tôt le matin où il va plutôt réussir à se concentrer le matin et ça va plutôt être quelqu'un qui est un couche tôt c'est-à-dire que le soir il va avoir besoin de se coucher tôt pour être en bonne forme il a besoin d'un maximum de sommeil il a besoin d'une huit heures de sommeil l'ours pour être en forme et c'est souvent des personnes qui sont aussi météo-dépendantes comme j'appelle ça beaucoup de personnes appellent ça c'est-à-dire que l'ours va être de très bonne humeur quand il va faire beau et de très mauvaise humeur quand il va faire pas beau son corps, son esprit sont vraiment reliés au rythme du soleil et au rythme de la nature c'est-à-dire qu'en effet l'hiver il va être plutôt d'humeur bougone avoir besoin de beaucoup plus de sommeil beaucoup plus renfermé sur lui-même tandis que l'été est beaucoup plus social, beaucoup extraverti et c'est vrai que beaucoup de personnes répondent au chronotype d'ours puisque c'est 50% de la population ensuite le deuxième chronotype c'est du coup le lion alors le lion on le voit un petit peu moins c'est 20%, 20-25% de la population c'est des profils qui sont des profils plutôt optimistes, proactifs, leaders alors ça n'a rien à voir avec le signe astrologique lion qu'on retrouve aussi comme quelqu'un d'assez leader aussi mais ça n'a rien à voir alors les lions ce sont des personnes qui sont matinales et qui ont du coup besoin de se coucher tôt pour pouvoir se lever tôt le matin par contre leur pic de concentration ne sera pas tôt le matin ce ne sera pas un pic de concentration à 9h son pic de concentration c'est plutôt 11h en fin de matinée le matin il va pouvoir faire des choses mais elle va pouvoir plutôt faire des choses en lien avec le sport ou l'activité physique plutôt que des activités de concentration le matin il a besoin de vider son énergie plutôt que de faire de la concentration son énergie physique et ensuite il va vider son énergie mentale donc c'est hyper important quand on a un chronotype lion de commencer par vider son corps de ce surplus d'énergie qu'il a puis se concentrer ensuite sur des choses plus posées comme son travail on ne peut pas tous adapter notre mode de vie au chronotype surtout quand on a un travail salarié qui exige certains horaires par exemple si on sait qu'on répond à ce chronotype lion et bien peut-être le matin de marcher un peu pour aller à son travail de faire des activités physiques le matin ça peut être rien de ranger sa maison mais vraiment de bouger son corps le matin pour optimiser sa concentration en fin de journée troisième chronotype c'est le chronotype loup le loup c'est des personnes qui sont beaucoup plus reliées à leurs émotions qui vont être beaucoup plus impulsives le loup c'est des personnes qui le matin vont avoir beaucoup beaucoup de difficultés à se lever c'est des personnes qui vont avoir envie de rester au lit c'est des personnes qui vont être couches tard c'est-à-dire qu'elles vont se coucher tard donc forcément c'est plus dur de se lever le matin et elles ont des pics de concentration du coup en fin de journée vers 16h-18h elles peuvent avoir des deux concentrations moi je réponds un peu au chronotype de loup après parce que vous êtes loup, vous êtes à 100% loup vous avez peut-être aussi quelques spécificités du lieu on n'est pas obligé de s'enfermer 100% dans une case mais c'est important de comprendre où on se situe et le quatrième type qui est le moins représenté puisqu'il est entre 7 et 10% de la population c'est donc le dauphin le dauphin ce sont des personnes qui sont beaucoup plus introverties c'est des personnes qui sont plus perfectionnistes plus renfermées sur elles-mêmes et c'est des personnes qui vont avoir des sommeils légers des sommeils très perturbés qui vont faire beaucoup d'insomnie qui vont avoir beaucoup de réveil nocturne et c'est des personnes qui vont être plutôt de nature créative et c'est un peu de là que vient le mythe de l'artiste qui travaille la nuit puisque le dauphin a son cerveau en ébullition la nuit donc c'est des personnes qui vont avoir plus de difficultés à travailler la journée avoir des pics de concentration la journée donc si vous êtes dauphin c'est pour ça que c'est peut-être compliqué pour vous d'avoir des pics de concentration le matin parce que du coup vous êtes vraiment en manque de sommeil c'est compliqué pour vous de travailler donc c'est hyper important de comprendre comment fonctionne son esprit pour essayer de se mettre les activités qu'on a envie de faire en fonction de notre pronotype si vous êtes un dauphin et que vous êtes créatif et que vous avez un travail créatif autorisez-vous peut-être à travailler la nuit si vous en avez la possibilité la deuxième chose pour être plus productif c'est vraiment de définir ses objectifs de la journée et ses non-négociables définissez maximum 3 jours par jour 3 choses à faire 3 priorités dans ces 3 priorités 2 qui seront non-négociables c'est-à-dire que vous ne terminez pas votre journée donc ces 2 choses ne sont pas faites la productivité c'est pas le fait de faire le plus de choses possibles en le moins de temps possible ça c'est pas ça être productif être productif c'est être faire des choses qu'on doit faire dans un temps imparti quand on se donne trop de choses à faire on a l'impression de ne pas être productif mais c'est pas qu'on n'est pas productif c'est qu'on n'est pas organisé l'organisation c'est ce qui fait qu'on va mieux gérer notre productivité donc soyez organisé prenez moins de choses à faire dans la journée des choses raisonnables à faire dans le temps que vous avez d'un parti dans votre journée et faites-le vous verrez que vous serez productif parce que vous aurez réussi à faire tout ce que vous avez prévu de faire en temps et en heure parce que vous avez été organisé la productivité vient de l'organisation souvent on n'est pas productif parce qu'on planifie de manière irraisonnable ce qu'on a besoin de faire planifie en une journée ce qui devrait être fait en une semaine donc forcément on ne se sent pas productif on se sent démotivé on s'est grillé le premier jour et donc du coup on n'arrive plus à travailler les autres jours et on a l'impression d'être nul pas productif non vous n'êtes pas pas productif vous n'êtes juste pas organisé c'est deux choses bien différentes la troisième chose c'est d'arrêter de faire du multitâche et plutôt opter pour du time blocking ça, ça va permettre en fait de tout simplement reposer votre cerveau c'est hyper important de rester focus et de rester concentré donc pour rester focus et concentré il faut apprendre à notre cerveau à se concentrer sur une journée on a tendance à penser que notre cerveau c'est comme un ordinateur qui peut faire plein de choses en fond et travailler sur une tâche c'est-à-dire téléphoner en même temps je ne sais pas moi répondre au mail notre cerveau ce n'est pas un ordinateur qui peut faire plein de choses ce n'est pas un processeur notre cerveau il ne peut faire qu'une seule chose correctement consciemment notre cerveau déjà inconsciemment il respire il fait fonctionner notre coeur il digère il fait plein de choses inconsciemment on ne peut pas en plus lui demander de faire deux choses consciemment donc bloquer dans votre agenda des time blocks c'est-à-dire des blocs de temps attrés à une seule et unique tâche je réponds à mes mails pendant trois quarts d'heure avant d'aller déjeuner pendant une heure et demie je ne fais que ce travail sur ce dossier pendant trois heures je ne fais que ma compta et on ne mélange pas les tâches vous verrez que vous serez beaucoup plus organisé et votre cerveau fonctionnera mille fois mieux et entre chacun des time blocks surtout on met des pauses on ne néglige pas les pauses et ça nous amène du coup je me spoil au quatrième point c'est donc du coup de prendre de véritables pauses donc des véritables pauses vous arrêtez de travailler vous éloignez de votre ordinateur vous éloignez de votre téléphone vous allez boire un café avec vos collègues vous allez prendre l'air sur le balcon allez prendre l'air allez marcher avant on disait je vais aller fumer ma clope non pas du tout ça maintenant on n'est plus du tout dans ça de là allez prendre l'air allez marcher cent pas allez marcher mille pas mais allez prendre l'air j'ai vu en entreprise beaucoup de personnes qui disaient que moi je ne fume pas du coup je prends moins de pauses et du coup je suis plus efficace c'est totalement faux un fumeur ou un non-fumeur ça n'a pas de différence d'efficacité juste le fumeur quand il a besoin de prendre une pause il va la prendre et il se la met sous le quota de je vais aller fumer si vous ne fumez pas vous avez le droit aussi de faire des pauses comme un fumeur et du coup vous allez tout simplement marcher dehors prendre l'air discuter avec vos collègues faire quelque chose de plus sain que de fumer et c'est hyper aussi important de prendre des véritables pauses alors il y a les pauses dans la session de travail mais il y a aussi les pauses dans la semaine respectez votre week-end ne répondez pas au téléphone le week-end franchement le nom de burn-out c'est mon constat personnel c'est appuyé sur aucune étude j'ai 30 ans je suis entourée de personnes qui ont mon âge entre 35 et 25 ans grosso modo et autour de moi j'ai énormément de personnes qui ont fait des burn-out alors c'est vrai que c'est beaucoup de personnes qui ont des postes souvent en responsabilité et qui sont en fait hors de l'épuisement parce qu'elles ne font jamais de pause c'est-à-dire que même le week-end leurs collègues leurs supérieurs vont venir les embêter donc leur cerveau n'est jamais en pause et avant ça il n'y avait pas de burn-out moi je n'ai pas souvenir que les amis de mes parents aient fait des burn-out tout simplement parce que le téléphone portable n'existait pas donc les mails restaient au travail quand on terminait notre journée de travail la journée de travail était terminée tout était mieux scindé tout était mieux cloisonné on mélangeait beaucoup moins notre travail à notre vie personnelle et je pense que ça ça fait que c'est plus facile de se reposer c'est plus facile de déconnecter son cerveau c'est plus facile de revenir en forme concentré sur son travail donc apprenez à déconnecter réellement et tout simplement votre téléphone professionnel laissez-le au travail et si votre employeur vous dit bah j'ai pas réussi à te joindre bah frère t'as pas réussi à me joindre ok mais d'un côté j'étais en week-end si tu veux que je sois joignable en week-end c'est totalement possible c'est totalement envisageable normalement dans ce cas-là ça je travaille vous voyez c'est hyper important d'apprendre à mettre des limites et les limites viendront du salariat et ce sera ces limites qui seront données par le salarié qui seront données par même le cadre par n'importe quelle personne seront forcément respectées par la hiérarchie et ainsi de suite et c'est comme ça qu'on change une société de travail c'est comme ça qu'on change profondément une société de travail les limites ont été franchies quand les limites sont franchies on continue on continue à les franchir peut-être qu'aujourd'hui on en arrive à une limite au niveau de l'entreprise avec tous ces burn-outs je ne vous impose pas mais je vous recommande vraiment de prendre des pauses d'apprendre à poser vos limites et à dire ok non là stop j'ai besoin de me reposer je reviendrai en forme lundi en attendant c'est samedi-dimanche je pose ou que dimanche personne ne travaille le samedi mais apprenez à prendre des pauses et du coup la dernière chose pour être organisée c'est d'avoir un outil qui nous permette d'être organisée et c'est vraiment pour ça que moi je me sers vraiment de mon template organisation au top celui que je mets en vente c'est le même que moi j'utilise dans un défaut que je n'ai pas mis de calendrier éditorial parce que voilà je n'ai pas tous des créateurs de contenu mais c'est exactement le même outil c'est à dire que cet outil me permet à la fois de centraliser ma vie professionnelle ma vie personnelle de définir quel temps je vais travailler sur telle chose de planifier ma semaine de planifier mes mois de planifier mes impératifs mes non négociables de placer mes rendez-vous avec facilité et du coup d'avoir des rappels et de me dire que là j'ai trop de tâches dans la journée ça ne rentre pas d'éviter de faire des to-do list à rallonge et vraiment d'avoir que des choses importantes et qui auront de l'impact à faire dans mon quotidien donc ce template vous pouvez le télécharger le lien il est dans la description personnellement je ne pourrais pas m'en passer j'organise toute ma vie depuis maintenant 4 ans avec ce template donc je vous invite à le télécharger je vous le mets juste ici et également si vous voulez être plus discipliné pour atteindre tous vos objectifs puisque c'est aussi la base de l'organisation la discipline je vous invite à regarder cette vidéo ici pour le template et ici pour la vidéo